Musique Je précise que je suis membre fondateur du parti Réoumi. Avant le Réoumi, j'étais avec Yanko Vodiatra dans le parti Fidel. Il a créé Fidel, on était des étudiants. Moi, j'étais membre du MEF. Le MEF, c'était le mouvement des élèves étudiants Fidel. J'étais le chargé de l'organisation du MEF. On a créé le Réoumi le 2 novembre 2006. Le président du parti, M. Idrissa Sec, avait demandé à ce que tous les mouvements soient fusionnés. C'est ça qui a fait qu'on a été dans le bureau des étudiants Réoumi en 2006. Donc, on a été aux élections présidentielles en 2007. On a accueilli le leader à l'université. Nous étions le seul mouvement à avoir accueilli un candidat au sein de l'université. Et depuis lors, j'ai milité dans le parti, dans les instances. J'ai débuté mon militantisme à Pekin, dans le département de Pekin. C'est là-bas où j'ai dirigé les jeunes, de 2008 jusqu'à ma démission. Donc, j'ai été à la tête de liste des jeunes, donc les jeunes qui étaient au plus haut niveau sur la liste en 2009, lors des élections locales de 2009, à Pekin. Donc, ensuite, j'ai été nommé secrétaire permanent, membre de la direction du parti, membre du secrétaire national, le 4 septembre 2014, par Idrissa Sec, lors d'une réunion de secrétaire national. Donc, j'ai été le plus jeune membre de la direction du parti. Et depuis lors, j'ai quitté par la suite, le 11 novembre 2017. Sur mes raisons, M. Tchou, qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le Réunion à cette époque-là ? Oui, vous savez... C'est l'occasion d'expliquer aux Sénégalais ce qui s'est passé réellement. Oui, mais bon, permettez-moi d'abord vraiment de saluer mes frères qui sont toujours là-bas. Donc, j'ai beaucoup d'amis au sein de Réunion. Donc, je vais le rendre en hommage parce que vraiment, j'ai fait presque 10 ans de compagnonnage avec beaucoup de gens qui sont là-bas. Mais vous savez, dans la vie, il faut parfois s'arrêter et faire une... l'évaluation. Vraiment, je pense que j'ai eu le nécessaire de quitter ce parti. Donc, vraiment, pour beaucoup de raisons. Est-ce que ça a un rapport avec, disons, cet événement malheureux qui vous est arrivé ? Bon, j'ai fait une déclaration qui a été mal interprétée par beaucoup de gens qui sont dans le Réunion. Et pour des raisons, je ne sais pas, politiques. Parce qu'il y en a qui ont profité du fait que j'ai quitté le parti pour peut-être faire un lynchage médiatique, etc. Mais ce que j'ai dit est clair. C'était lors d'une émission avec Babacar Fall. Il m'a demandé les raisons. Est-ce que ce n'est pas dû peut-être au fait que votre leader vraiment n'est pas sociable, etc. Entre guillemets, ce que disent les gens et tout ça. Je dis que si mon compagnonnage avec lui était basé sur des raisons sociales et tout ça, ou bien le fait qu'il ne soit pas social, je l'aurais quitté depuis longtemps. Donc j'ai été incarcéré, j'ai été à Rebus, pour des raisons que vous connaissez tous. J'ai fait sept mois de prison et il n'est jamais venu me rendre visite. Il n'est pas venu me voir, ni au niveau de la cave, ni durant la garde à vue, ni durant pratiquement mon incarcération à la prison. Il n'a pas envoyé quelqu'un à son nom ? Non, personne n'est venu à son nom pour me dire que c'est Idrississé qui m'a envoyé. C'est une des raisons pour ça que vous connaissez. Je ne dirais pas que c'est ça qui est la cause principale, mais juste permettez-moi quand même de garder. Donc, de toute façon, vous avez quitté finalement. Et à l'époque, vous aviez un ami, M. Thierno Bocon, qui quelques mois avant vous, est parti. Et donc, les gens me disent que certainement, vous avez quitté le Réumi pour rejoindre votre ami. Ce qui s'est vérifié par la suite, parce que vous l'avez rejoint dans ce moment. Oui, j'ai fait une déclaration pour dire que j'ai quitté le Réumi pour rejoindre Thierno Bocon dans son mouvement. Et par la suite, j'ai été membre du mouvement pendant tout ce temps-là. Donc, de novembre 2017 à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai fait une déclaration pour dire que je suis maintenant avec deux d'autres légers. Parce que, bon, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant que j'étais au Réumi, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai rencontré beaucoup de Sénégalais. Ce temps-là, vous avez vu que quand j'ai quitté, je suis parti en voyage. Donc, de novembre 2017 à aujourd'hui, j'ai fait trois fois presque le tour de l'Europe. Donc, j'ai fait les huit départements de la Géphora. J'ai rencontré un bon nombre de nos compatriotes et des gens avec qui je travaillais à l'époque. Donc, j'ai consulté beaucoup de gens. Au niveau aussi du Sénégal, j'ai fait presque le tour du pays. J'étais dans les 45 départements. J'ai consulté pratiquement beaucoup de gens à qui j'ai connus pour les rencontrer. C'est après ces consultations-là que vous avez décidé d'écouter le mouvement ? Absolument. C'est après ces consultations-là que beaucoup d'entre eux m'ont vraiment suggéré. mon conseiller. Et moi aussi, j'ai vu dans mes propres yeux, à travers mes voyages et tout ça, donc ce qui se passe à l'intérieur du pays, les réalisations qui sont en train d'être faites, etc. J'ai dit, je ne sais vraiment qu'il ne valait pas la peine de s'opposer au président Makassal parce que déjà, il est en train de faire de grandes choses, des réalisations et tout ça. Et c'est par la suite. Parce qu'on vous a entendu dire que vous vous retrouvez très bien dans la vision qu'avait dégagée M. Bokoum. Oui. Je me retrouvais dans cette vision. C'est-à-dire que c'était une déclaration. Mais vous savez, on peut faire une déclaration aujourd'hui d'intention. Je peux venir ici dire que si je suis porté à la magistratité suprême, je vais faire de tiès ceci ou cela. Et que je sois à la tête du pays, maintenant, les Sénégalais, voilà, ont fait une évaluation. Est-ce que ce que j'avais dit est avéré ou pas ? Maintenant, vous savez, je n'ai rien contre mon frère, Terno Bokoum. On garde un très bon rapport et d'excellentes relations. Mais moi, personnellement, je ne me sens plus dans le mouvement azur. Et vraiment, je ne me retrouve plus dans le mouvement azur. Et je leur souhaite bonne chance. Est-ce qu'il y a des faits particuliers qui vous ont amené à tout ce mouvement-là ? Pas du tout. C'est un constat que j'ai fait. J'ai mené mes activités personnelles. J'ai consulté pratiquement toutes mes connaissances politiques. Mes parents en premier lieu, mes amis, etc. Et j'ai aussi vu moi-même, de mes propres yeux, ce qui se passe. Par exemple, c'est que le directeur général de la Poste, Pafs-Rézia, a fait tout ça énormément séduit. Et vous savez, moi, j'ai observé, j'ai fait des recherches et tout ça. Donc, ce n'est pas fortuite cette décision. C'est une décision mûrement. Voilà, parce que je n'ai plus de recul par la suite. Quand Terno Bokoum a lancé son mouvement azur, je n'ai plus de recul. Vous n'avez pas vu dans certaines activités du mouvement azur. Donc, j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai fait le tour du pays. Et j'ai moi-même constaté pratiquement ce qui m'a poussé à prendre cette décision. Mais il n'y a absolument rien d'entre vous. Ok. Donc, aujourd'hui, vous êtes un membre de la paire. Vous avez rejoint le parti du président Maitre Salme. Vous militez ici à Tiers. et vous soutenez le leader, le président Sérédia. D'abord, le choix de Tiers, d'abord. Parce qu'il faut que ce que j'apporte, c'est d'éclaircissement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, qui disent, oui, Tchouboum, on ne le connaît pas à Tiers, il n'est pas à Tiers, etc. Mais, vous savez, j'ai une maison, nous avons une maison ici à Bagdad. Donc, moi, je suis, voilà, j'ai des origines ici à Tiers. Vous savez, quand j'étais au Réum, je n'avais pas de frontières. J'intervenais dans toutes les localités du Sénégal, dans toutes les localités du pays. Je vous ai dit que je suis né à Fatigue. J'ai grandi à Kaoula. J'ai fait le Sénégal parce que mon père, il a été dans le commandement territorial. Donc, je peux aller n'importe où dans ce pays-là pour installer ma base, exercer mes activités politiques. Pourquoi le choix de Tiers ? Le choix de Tiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paf Sérédia, ce qu'il est en train de faire pour Tiers et ce qu'il est en train de faire, sa contribution au rayonnement de Tiers, et tout ça, vraiment, je pense qu'il est incontournable ici à Tiers. Donc, pour pratiquement venir ici apporter un coup de pouce pour la réaction du président Maksa, je pense qu'il est nécessaire de s'arranger derrière lui et de l'appuyer. Vous voyez, mes Paf Sérédia ne se limitent pas à Tiers. Vous savez, tous, bon, moi, j'habite à Pekin. Vous voyez, donc, je vois tous les jours ce qu'il est en train de faire pour les jeunes de Pekin. Donc, les sportifs qui sont à Pekin ne me démentiront pas. Les étudiants de Pekin qui, parfois, peinent même à régler leurs problèmes de scolarité ou autre-là ne me démentiront pas. Vous allez à l'université interpeller pratiquement des étudiants originaires de Pekin et tout ça. Et les gens ne peuvent pas distinguer le Tierssois, le Koloquois, le Fatikois face à Paf Sérédia. Donc, lui, il considère tous les Sénégalais comme étant pratiquement des fils de ce pays. Et je pense que lui, il n'a pas de frontière. Moi aussi, il n'a pas de frontière. Mais si vous avez décidé de le rejoindre, c'est pour, comme vous l'avez dit, l'appui, c'est pour amener en plus. Absolument. Et qu'est-ce que vous comptez amener à Paf Sérédia ? Oui, vous savez, comme on dit en holof, comme on dit en holof, donc, je pense que moi, le fait que je fasse vraiment ce soir-là, ce soit fait sur Paf Sérédia, je pense que ça, vous savez, j'ai rencontré pas mal d'ampolites dans ce pays-là. Donc, je les connais tous. Mais lui, comme on dit, c'est la force tranquille. On ne le connaît pas sur certains détails. C'est quelqu'un qui fait des actes concrets. Aujourd'hui, ce dont le Sénégal a besoin, c'est ce genre d'hommes politiques. Des gens qui contribuent au rayonnement de leur localité. Des gens qui aident leurs concitoyens. Des gens qui, vraiment, voilà, n'attendent pas les grandes manifestations, comme on dit, pour faire du ngistel. Lui, il ne fait pas dans le ngistel. C'est quelqu'un, quand il apporte son soutien aux populations, il ne veut même pas que son nom soit cité. Moi, j'ai assisté avant-hier à une action qu'il a faite. Donc, je ne sais pas si je peux le citer et tout ça. Mais c'est un enfant qui avait des problèmes de cœur, qui avait des problèmes de santé extrêmement graves. Il a soutenu toute la famille. Et moi, j'ai été évolué par ce geste. Donc, une personne comme ça, mérite vraiment d'être soutenu, mérite d'être accompagnée. Mais aussi, les Sénégalais doivent aussi savoir que les Sénégalais doivent prier pour lui. Parce que déjà, ce qu'il est en train de faire, il est notre devoir de le protéger, d'être ses boucliers. Donc, ça, c'est que moi, je me considère comme un bouclier, comme un baïfal de pape. Merci, mais maintenant, parce qu'en fait, Sthiès, sur le plan politique, constitue, disons, une région assez particulière. Ce qui parle à vous, vous avez votre mentor, Kaby Thiès, votre ancien mentor, Michel Grissec, Kaby Thiès, et qui est aujourd'hui l'un des adversaires les plus farouches de la paix au niveau de Thiès. Vous le connaissez, vous l'avez pratiqué pendant des années. Cela veut dire donc qu'aujourd'hui, certainement, M. Sérédia, Pape Sérédia compte beaucoup sur votre accord. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous comptez faire justement ? Parce que nous sommes dans les perspectives de 2019. Et nous savons que Thiès est l'un des objectifs principaux du président de la République, M. Makassan. Et donc, si vous venez côté aujourd'hui de M. Sérédia, c'est parce que vous pensez pouvoir amener quelque chose. Vous savez, parfois les gens se trompent. Parfois sur des analyses. Je le dis souvent à mes compagnons politiques, la bataille de Thiès, elle n'aura pas lieu. Faute d'adversaires. On a fait les élections législatives. Vous avez tous vu ce qui s'est passé ? Mais attends, Pape Sérédia, il a été tête de lice. Il a pratiquement remporté haut la main le département de Thiès. Donc aujourd'hui, ce qui était considéré ici à Thiès comme étant un homme fort et tout ça, vous avez tous vu que les élections législatives ont totalement montré le contraire. Donc la bataille n'aura pas lieu. On va consolider cette victoire. Nous allons travailler, incha'Allah, pour que Thiès soit totalement entre les mains du directeur Pape Sérédia. Et ça, je pense que nous sommes sur le sommet. Moi, mon apport, je pense que je ne ménagerai aucun effort pour la réussite du projet politique de Pape Sérédia à Thiès. Donc je suis là, je serai là, incha'Allah, je ferai tout mon possible pour que l'objectif soit atteint. Je pense que j'ai trouvé ici des gens très courageux et très valeureux, des gens aussi qui vraiment sont capables de soulever des montagnes. Et je serai avec eux, incha'Allah, nous allons réussir. Ça, c'est clair. Donc, moi, je vous en prie, M. Samba Thioubou, je suis allé en PAR, je suis allé en remagenie, je pense que je suis allé en remancie à la permanence de Dakar. Je suis allé en remancie à Thiès-Canada, je suis allé en remanie technique encore et en remanie, en je suis allé en remancie de la justice, Et je suis allé en remancie, je suis allé en remanie qui va paid, et qui va lui dire donc donc il y a une fois il y a une fois un moment prestige donc il y a aussi une fois donc une next c'est un égal à guiné et btb donc il y a un équilibre politique avec le président Makissal, son enseignante président Makissal, le frère Sireja, qui est pratiquement l'homme fort de Thies. Donc nous aussi tous ses collaborateurs, nous toute la famille politique du président Makissal à Thies. Nous aussi vraiment... Pour entendre cette question, nous avons d'abord ce système de passé politique. Donc nous avons un étudiant à l'université. Donc le président du parti de l'Om, nous sommes Idrissa Seck, comment ça meurt, mon président Abdelawad. Donc nous avons tout à fait. Nous avons tout à fait avec Yankho Wajatara, nous avons tout à fait fait partie de la FIDEL, nous sommes étudiants. Donc nous avons tout à fait fait de l'Om de novembre 2006, le boxe-bureau étudiant, les militaires à la base, nous avons tout à fait fait partie de ce département de Pekin. Donc nous avons tout à fait fait partie, nous avons tout à fait fait partie. Nous avons tout à fait partie, c'est une instance de l'Om de novembre 2014, le secrétaire national, mais c'est le 4 septembre 2014, je suis le secrétaire permanent, l'administrateur du parti. Donc le 11 de l'Om 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 de l'Om. Nous avons tout à fait fait partie partie de l'Om 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 de l' je vais t'explicer vous avez été ici tant que personnes de la France qui sont en plus de 150 ans dans le monde de la France dans le monde de la France et dans le monde de la France mais est-ce que vous c'est le même des 14-15 erforses de la France en même temps est-ce que vous avez dit tu as l'idée de faire ce que vous avez fait ce que vous aurez l'idée de faire mais je n'ai pas grand-d'ailleurs qu'en plus c'est une radio de la place donc moi j'ai interprète à ça c'est un objet peut-être que pas mais de manière très conteneur n'y entre relations sociales moguay bolet à nid mon maguené revest baïna et d'essai mais l'ol tachou l'obtout géner ma baye parce que c'est à dire n'y a rien eu à dire j'y suis mo ben yon à ta hao musulmans a Et il est dans mon travail, je suis venu à moi. Parce que les gens sont venus à moi. Je suis venu à moi pour moi parce que je vais me faire des séquelles. Et j'ai pensé que j'étais à moi. C'est assez bien que j'ai fait. Donc, j'ai fait mes parents. Je suis venu à mon père, mon père, mon père, mon père. Mais je suis venu et j'ai fait le même. Je suis venu aux gens avec moi et il y en a beaucoup. Je suis venu à tout le monde. Donc, je suis venu à tout le monde et mon entourage. En ce moment, on a dit que les gens sont en France. On a dit qu'ils aient dit que les gens ont été en train de me faire. Ils ont dit qu'ils ont été dans les pays de l'Ontario. Ils ont dit qu'ils ont été en train de me faire. – Maogo, comment fait-vous ? – Oui. Je vous ai fait une déclaration. C'est comme une déclaration d'intention, je vous ai été dans un sommet. Je pensais que je suis occupée du Sénégal du terrain dans les six pays. Je pense qu'il n'y a pas d'argent parce que je suis en politique et je ne suis pas d'argent. Il y a beaucoup de campagnes électorales, locales, législatives, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense que ce n'est pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent pour que je ne le remercie. Je pense que c'est pour l'argent. D'abord, vous avez de l'argent sur le Ties, parce que vous avez de l'argent sur le Ties, et vous avez de l'argent sur le Ties. Qu'est-ce que vous avez de l'argent sur l'argent? Je suis parti en Rio, je suis un national. Je suis parti en Rio et je suis parti en Rio. Je suis parti pour le Président pour le Parti. Je suis parti en frontière. C'est le premier, secondaire, au Sénégal. Mon père a eu le commandement territorial, sous-préfet, préfet et autres. Donc, je suis en Pekine aussi, pratiquement, je suis en jeunesse. Je suis en Pekine, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Donc, je pense que si on existe une famille, on a desревains, ce sont des femmes. J'en ai mis la décision, je l'ai eu. Je l'ai dit, j'ai dit, je suis en Pekine aussi, et j'en ai pu connaître ma personne, je l'ai dites, « D'accord, je l'ai dit, mais je l'ai dit, il est national ». En Pekin, nous savons qu'il y a des activités de sport et de l'activité de 1000 ans et de 1000 ans. Nous savons qu'en Sénégal, nous savons qu'en Sénégal, nous savons qu'il y a des activités. Nous savons qu'il y a des activités de ce que nous avons fait, parce que nous sommes aussi en politique. Nous savons qu'en Sénégal, nous avons tout à l'aise. Nous avions tout à l'heure et nous avons tout à l'aise. Nous avions tout à l'heure. Nous avions une analyse politique avec le contexte du CHF. Après l'élection législative qui passait, il y a beaucoup de gens qui ont été renversés. Il y a une liste départementale depuis 17 ans. Il n'y a pas d'accord avec les États-Unis. Cela a tendance à renverser. Les États-Unis ont été renversés. 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 La bataille n'a pas lieu, la bataille des États-Unis. Il n'y a pas d'adversaires. Je veux tout le tour de personnaliser. Je vous le dis. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'adversaires politiques. Il n'y a pas d'adversaires politiques. Ce qui se sent que c'est comme vous l'avez-jeu. Mais c'est bien sûr. Il y a eu des concours politiques intéressants. Il y a des concours politiques, des expériences. Il y a des étudiants, des étudiants et des étudiants. Il y a des Başbourse. Il y a des membres de l'Église des États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous allez tous constater que je suis en train de me dire que mon frère, notre tonton, est un traité de la poste. Donc aujourd'hui, je suis en train de me dire qu'on est en train de me dire que le service est exclusif. Donc aujourd'hui, je suis prêt à tout faire pour lui. Parce que mon frère, le roi est de faire. Donc mon frère, c'est ça. Je suis en train de me dire que le militant Aperi est un traité. Je suis en train de me dire qu'il est à l'aise derrière Sireja. Je suis en train d'être une équipe dynamique. Je vous en train de me dire. Nous avons aussi une dynamique, une disponibilité, une dynamique. Nous avons tout à l'heure. 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 Parce que je vous dis une chose, Thies a vraiment fait un changement beaucoup. Thies, depuis les îles de la TV, il n'y a pratiquement plus d'adversaires ici pour le pouvoir. Je pense que nous avons tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure. Nous avons aussi tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens qui sont en Sénégal. Donc, inshallah, il y a des gens. Je pense qu'il y a une disponibilité. Je pense qu'il y a des gens.